... Le président Macky Sall a aussi confié à l'APIX le projet du train express régional. Le projet le plus important du Sénégal indépendant, le projet qui est la meilleure réponse à la problématique de la mobilité urbaine. Nous avons réalisé le projet. C'est un appel d'offres international que le président Macky Sall avait souhaité faire. 65 entreprises ont participé à l'appel d'offres international. Ce sont les grands ténors du ferroviaire mondial. 19 nationalités, 5 lots. Le projet a été livré au Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes à 12, 11 millions de passagers. Nous avons fêté le 10 millionième voyageur le 7 septembre 2022. Nous sommes à un trafic de fréquentation moins de 85 000 passagers par jour. Nous avons atteint le pic de 95 000 passagers le 5 août 2022, le jour où Dakar était bondé d'eau et les Sénégalais avaient abandonné les véhicules. C'est le terrain qui les a tous ramenés à la maison dans des conditions confortables et de sécurité. Sur le directeur général, le tronçon de la phase 2 est lancé. C'est un linéaire de 19 kilomètres. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Les équipes ont travaillé en 5 mois pour y arriver. Le président Macky Sall a lancé les travaux, donc la pause de la première pierre, le 5 mars 2022. Aujourd'hui, sur 19 kilomètres de linéaire, 14 sont libérés. Sur 14 ouvrages hydrauliques et ouvrages d'art, 8 sont réalisés au niveau des tabliers. Sur le terminal AIBD, ils sont en train de couler les derniers pylons. Et ce projet sera livré à date. Le président rendra le tronçon d'Yamniadjo AIBD au Sénégalais le 27 décembre 2023. Insha'Allah.